La rétrospective site Wembley est construite autour de trois grands cycles qui jalonnent son oeuvre. L'exposition est organisée de façon chronologique et à trois moments différents, nous retrouvons donc ces cycles qui figurent parmi ces oeuvres les plus importantes. Parallèlement, en couvrant 60 ans de peinture, sculpture, dessin et photographie, on va de la non-couleur beige, du blanc, peut-être un peu de noir, et puis jusqu'à la dernière salle qui est un espèce de feu d'artifice. J'aime bien comparer la peinture de Wembley à un jardin. Vous savez que les roses, les dahlias, à la fin de l'été, juste avant les premiers gels, fleurissent de façon extraordinaire, donnent des couleurs les plus exceptionnelles, les plus denses, et un peu ça que l'on a avec l'oeuvre de Sight Wembley. Si l'on veut expliquer la peinture de Sight Wembley en un mot, je dirais que c'est un peintre abstrait qui raconte des histoires. Et en effet, en s'attaquant au grand sujet de la peinture d'histoire, dès le début des années 60, il réinvente complètement cette tradition du XVIIe siècle essentiellement, en employant les moyens de son temps, et en employant un langage pictural qui, lui, est contemporain. Sight Wembley est un artiste qui se nourrit de tout ce qu'il voit. C'est un artiste qui, en effet, lit énormément des livres d'histoire, des romans, de la poésie, mais également de la littérature contemporaine. C'est un artiste qui voyage énormément et qui se nourrit de tout ce qu'il vit. C'est un artiste qui aime la nature, c'est un artiste qui aime la nourriture. Je pense que tout a son importance dans cette oeuvre vraiment d'exception. J'ai voulu, avec l'exposition, montrer que pendant toute cette longue période, Sight Wembley travaille de façon très diversifiée. Il est avant tout peintre. Le dessin l'accompagne depuis ses tout débuts. La sculpture également. Et dans les premières salles, on voit des photos qui montrent tout de suite son intérêt pour la sérialité que l'on retrouve par la suite dans ses peintures et dans ses dessins. Et la sculpture est un élément qui est peut-être moins connu de son art, mais qui l'affectionnait particulièrement. Une des particularités de l'exposition, c'est que nous ne montrons que des oeuvres originales, des plâtres originaux, ou des plâtres, je dis des plâtres, mais en fait, ces sculptures, ce sont des assemblages d'objets de rebut, de choses qu'il trouvait dans la rue, sur la plage, et qu'il assemblait. Et pour les uniformiser, en quelque sorte, il les badigeonnait de blanc. Il disait, le badigeon blanc, c'est mon arbre. C'est mon espoir que l'exposition montre les différents tempéraments de l'artiste de Sight Wormley. Il y a des moments contemplatifs, il y a des moments exupérants, il y a des moments très intellectuels, il y a des moments plutôt charnels. L'oeuvre de Sight Wormley contient plusieurs strates de lecture. Et je pense que la première, qui est sa simple beauté, est amplement suffisante pour l'apprécier. Sight Wormley Sight Wormley Sight Wormley Sight Wormley Sight Wormley Sight Wormley Sight Wormley